Bonjour les amis, aujourd'hui, pourquoi dit-on un charlatan ? C'est un bonimenteur, quelqu'un qui se prétend savant et ne l'est absolument pas. Ceux qui ont l'habitude de l'album de Luc-Luc intitulé l'élixir du docteur Goxet verront tout de suite ce qu'est un charlatan. Un prétendu médecin qui promène son chariot de ville en ville en vendant un remède miraculeux à base de sirop de menthe, d'épices et d'eau claire. Ce genre de médecin, vendeur de drogue et arracheur de dents, était assez répandu en Europe jusque vers le milieu du XVIIe siècle. Le mot charlatan est apparu en français à la fin du XVIe siècle par déformation de l'italien sa-la-tano, qui semble lui-même être un croisement entre le verbe sialar, discourir et le mot serateno, l'habitant de Sereto, un village italien où, semble-t-il, beaucoup d'habitants vendent sur le marché « drogue et élixir ». Très vite, charlatan a cessé de désigner spécifiquement ce genre de médecin ambulant pour s'étendre de façon plus générale à toute personne qui exploite la crédulité publique en faisant croire à sa fausse science. De là sont apparus les mots comme charlatanie, charlatanerie, charlatanesque ou charlatanisme. A noter qu'en Afrique, ce mot désigne un sorcier, un guérisseur, sans intention péjorative. Oui, c'est la bonne horrible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.